La foire d'Ile-Rousse, comment je la vois, c'est une foire qui prospère depuis certaines années. Déjà on a mis des bons manèges, il y a beaucoup de gens du continent qui viennent, ce qui fait un attrait supplémentaire parce que les forains d'ici n'ont pas énormément de manèges, donc ça fait un attrait supplémentaire, c'est même très bien. Ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse avoir un espace plus grand sur la foire d'Ile-Rousse de manière à pouvoir rajouter par exemple une nouveauté tous les ans. Ça, ça serait bien. Par contre on voit que les visiteurs sont friands de tous ces manèges ? Ah ben les visiteurs oui, on voit qu'ils sont friands de tous ces manèges. Ils aiment la fête foraine, après c'est pareil, il n'y en a pas des milliers d'essants à Ile-Rousse, il y a une fête foraine à Ile-Rousse. Tant que ça restera une fête foraine à Ile-Rousse et une fête foraine dans chaque pays, les visiteurs seront toujours friands. À l'heure actuelle, peut-être, ce qu'il y a de trop, c'est à l'heure actuelle, c'est des lunaparks. Il y a peut-être trop de lunaparks et pas assez de fêtes foraines dans les villages. Quelles sont les difficultés pour les manèges ? Les manèges à l'heure actuelle, c'est l'implantation. On veut nous mettre en extérieur de ville bien souvent et on ne fait plus d'argent. Par exemple Saint-Florent, on a négocié avec la mairie de Saint-Florent pour être en centre-ville. Pendant un moment, ils nous mettaient à la gendarmerie, à la gendarmerie on ne faisait plus rien. Ah c'est sûr, le comité des fêtes, il peut rajouter des manèges en dehors de la ville. Mais nous on ne fait plus rien, la recette n'est plus la même. Parlons sécurité, pour finir, des manèges qui sont de plus en plus sûrs ? Ah ben oui, les manèges sont de plus en plus sûrs. Celui-là, il va avoir 4 ans au mois de juin, mais tous les manèges déjà qui sont sur la foire ici sont contrôlés par un service de contrôle agréé qui vient du continent. Plus, on a fait passer exceptionnellement cette année une commission de sécurité qui a contrôlé si les fils étaient bien positionnés, si tous les véhicules, enfin tous les manèges avaient la terre, si tout fonctionnait comme il faut. Parce que c'est bien d'avoir un agrément, mais si après le forain, il ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il soit en sécurité, ça ne sert à rien. Voilà. Un dernier mot pour finir, que pensez-vous de l'organisation de cette année ? Je pense que l'organisation est bien, c'est la première fois qu'il démarre, il y a des choses à améliorer, mais je pense que c'est pas mal. Pour nous, j'en peux dire que c'est un bilan positif, on n'y croyait pas au départ, parce que vous savez que cette fois, on l'a reprise un petit peu, comme on dit, prise par les cheveux, et on sort vraiment satisfait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup, on a fait de l'improvisation, on a eu aussi des forains qui nous ont aidés, parce qu'ils avaient des places depuis quelques années, et on peut dire qu'aujourd'hui, on est très fiers, en étant trois, moi, Françoise, Jean-Paul et moi-même, on s'en est sortis vraiment la tête haute. Alors, quels ont été les moments forts cette année ? Alors, les moments forts, ça a été donc les manèges comme ils font d'habitude, mais ça a été aussi les buvettes qui ont joué vraiment le jeu, et surtout les trois spectacles de soirée, et puis aujourd'hui, on va finir aussi avec la course au sac. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas eu la traversée du port, vous savez que c'était quand même un sport qui était ancestral, puisque la traversée du port, tout le monde a connu ce qui était de mon âge, et malheureusement, vu qu'il y avait une petite tempête, une houle sur la plage, donc on a préféré être prudents et ne pas faire cette traversée. Alors, que vous en dit les exposants ? Quels sont-ils satisfaits ? Alors, satisfaits, on ne peut pas dire 100% parce qu'on exagérerait, mais je pense que 90% sont satisfaits. Le restant, vous savez, on fait toujours de mécontents, c'est un peu la loi de la jungle, parce que quand on ne connaît pas le produit, on improvise souvent.